Musique Après s'être proclamé président élu du Togo, Agbayame Kojo a été arrêté ce mardi pour n'avoir pas répondu à sa troisième convocation successive devant le service central de recherche et d'investigation criminelle de la gendarmerie togolaise. Tous les signes d'une arrestation prochaine étaient là. Depuis lundi, le domicile de l'opposant togolais était encerclé par un fort dispositif de force de l'ordre ce mardi matin. Agbayame Kojo a donc sans surprise été interpellé à son domicile du quartier de Tokuin Forever à Lomé alors qu'il se trouvait avec sa famille. Selon une source judiciaire de Jeune Afrique, celui qui n'a cessé de revendiquer la victoire à la présidentielle du 22 février dernier a ensuite été conduit dans les locaux des services de renseignement pour y être interrogé. Nous en parlons ce matin sur Free Matin dans le débat. Carles Kitomé, journaliste reporter d'images à EUSA Télévisions, sera face au directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur Claude Alofa. Mais avant, chers amis internautes, à suivre la présentation de quelques-unes de Quotidien paru ce matin sur l'ensemble du territoire national. S'en suivra le bulletin matinal d'information pour prendre le pôle de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Les prévisions astrologiques du jour viendront mettre un thème à cette émission que nous éprouvons. Beaucoup de plaisir à vous présenter. Voilà, chers amis internautes, le sommaire de cette émission. Tout de suite, juste après le jingle, la présentation de quelques-unes de Quotidien paru ce jour sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le matinal titre ce matin en manchette. Propos ethnocentriques à Boïcon dans le cadre des élections communales prochaines. Le bloc républicain rappelle Armand Gancet à l'ordre des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Nous restons à la une de Le Matinal de ce matin, sixième et dernière revue de programme. Le Fonds monétaire international satisfait de la gouvernance Talon. Un engagement de 125 millions USD pour soutenir les réformes des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Nous passons à présent au quotidien Le Routier qui a titré ce matin en manchette lutte contre le coronavirus par l'administration Talon. De nouvelles techniques d'attaque mises en branle, chloroquine et dépistage. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Le Routier nous informe que l'artiste musicien Ambroise Akoha s'en est allé. Le canard présente ses vives condoléances à toute la famille éplorée. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin mise en oeuvre des réformes sous la rupture. Le Fonds monétaire international satisfait des réformes économiques du Bénin. L'institution approuve un décaissement de 125 millions USD au titre de la FEC. Nous passons à présent au quotidien Le Routier de services publics à la nation qui a titré ce matin en manchette. Gouvernance économique et financière au Bénin. Le Fonds monétaire international marque sa satisfaction. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de services publics. Toujours à la une de la nation de ce matin, chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. La Cour suprême installe le président. Des précisions à la page 15 de la parution de ce matin du quotidien de services publics. La nation matin libre en manchette ce matin. Boycon, succession de Luc Atropo, quand c'est en mauvaise posture. Titre le confrère ce matin en manchette. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Nous restons à la une de matin libre de ce matin. Classement mondial de la liberté de presse. Le Bénin chute à la 113ème place. Des détails et les raisons que vous ont dévoilé dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien matin libre. Nous passons à présent au quotidien béninois. La presse du jour qui titre en manchette ce matin. Incidence financière due au Covid-19. La situation économique du Bénin reste toujours stable. Les bonnes appréciations du FMI sur le pays et le régime talent vous sont dévoilées. Dans les colonnes de la parution de ce matin du Cana à 4 ans du régime de la rupture. Modeste Tiwuté Kireko rassure la jeunesse entrepreneuriale. La ministre Aurélie Zumbaru passe au pays fin les résultats. Nous passons à présent au quotidien béninois. Diakwata qui titre à la une ce matin. Bilan du maire de Cotonou. Ce qu'il faut retenir des 32 mois de gestion de Isidore Yon-Lenfant sont dévoilés à la page 4 de la parution de ce matin du Cana. Le challenge titre ce matin en manchette. Prise en charge thérapeutique de la Covid-19. Patrice Talon lance l'opération chloroquine pour tous. Le produit subventionné et sa prise réglementée au Bénin. Des précisions à la page 10 de la parution de ce matin du Cana. La élection communale et municipale à Boïcon. La grande mobilisation autour des candidats. Union progressiste enclenchée. Des précisions dans les coulons de la parution de ce matin du Cana. Le Bénin libéré à présent. Sixième et dernière revue de l'accord de facilité élargie de crédit du FMI. Une prime à la bonne gouvernance selon le confrère. Nous restons à la une de le Bénin libéré de ce matin. Diffusion d'une séquence de vidéos sur certains propos du candidat à bloc républicain Armand Ganset. Le vrai Gorko présente ses excuses des précisions dans les coulons de la parution de ce matin du quotidien. Le Bénin libéré qui titre toujours à la une ce matin. Élection communale du 17 mai prochain. Le oui du Mouel-Bénin à l'union progressiste. Des précisions dans les coulons de la parution de ce matin du Bénin libéré. Et c'est sur ce titre de le Bénin libéré que nous mettons un terme à la une des journées de ce matin. Chers amis internautes, nous passons à présent au bulletin matinal d'information ce fris matin. Après son éviction de la course au communal du 17 mai 2020, le parti Mouel-Bénin de Jacques Ayadji s'engage aux côtés de l'union progressiste de Bruno Amoussou. Un accord de principe a été signé dimanche dernier pour confirmer le soutien du parti Mouel-Bénin au parti politique Union Progressiste pour les prochaines élections municipales et communales du 17 mai prochain. Ainsi les militants et sympathisants du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin-Mouel-Bénin sont invités à voter pour le Baobab. Pour plus de précisions sur le cadre de la collaboration politique et des deux formations politiques, je vous invite à suivre la déclaration rendue publique élue à la presse nationale dans l'après-midi de ce mardi 21 avril par le président du du parti politique Jacques Ayadji. Nous proclamons ce soir que nous avons osé échouer avec grandeur pour que demain Mouel-Bénin puisse, sur les traces de Robert Kennedy, réussir avec grandeur. Le dimanche 19 avril 2020, deux partis politiques de notre arène ont scellé un partenariat qui fera certainement date dans l'histoire politique de notre beau pays, le Bénin. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin-Mouel-Bénin et l'union progressiste UP se sont librement donnés la main en vue de la conquête des 77 conseils communaux et municipaux au soir des scrutins du 17 mai 2020. Ce tact de rôle porté historique et politique est la manifestation concrète du soutien de Mouel-Bénin, de ses militants et sympathisants à l'union progressiste et à ses 3630 candidats dans le cadre de ses joutes électorales. Ce soutien, faut-il rappeler, est d'abord le choix des militants de Mouel-Bénin de la base au sommet. En effet, la direction du parti a entrepris une large consultation des militants et sympathisants du parti à tous les niveaux pour décider ensemble de la conduite à tenir. A l'arrivée, cette consultation populaire a abouti au choix de l'union progressiste. Il est donc de notre devoir au niveau du BN de traduire dans les faits et les actes cette volonté et cette expression des militants et sympathisants de Mouel-Bénin. Au-delà de cette volonté exprimée des militants, d'autres considérations non moins importantes ont contribué à ce choix responsable de notre parti. Il s'agit entre autres de notre appartenance commune à la même famille politique, la mouvance présidentielle ainsi que des proximités de vision et des idéaux. Toutefois, les deux partis Mouel-Bénin et IP gardent dans le cadre de cette collaboration politique leur autonomie existentielle et organisationnelle. Comme il a été convenu, les deux formations mettent ensemble leurs réflexions et stratégies pour le succès de cette initiative politique. Les membres du comité paritaire sont déjà identifiés de part et d'autre pour la mutualisation des idées. Le ministre de la Santé Benjamin Humpati et son prédécesseur Dorothée Gaza présentent les possibilités de dépistage et les nouvelles dispositions après la réception le week-end dernier d'un important matériel dans les appareils PCR. Le Bénin peut désormais procéder à 16 000 tests par jour. Je vous invite à suivre Benjamin Humpati et Dorothée Akokokin de Gaza au micro de Carles Kitome. Il convient d'ajouter l'acquisition massive de matériel de dépistage, des masques, des médicaments et autres équipements nécessaires au traitement des malades. Enfin, dans sa stratégie globale de reposte, le gouvernement a fait l'option d'un députage systématique des personnes symptomatiques, tenant que tous les contacts des personnes contaminées. Par ailleurs, certains groupes considérés comme plus exposés, notamment le personnel médical et paramédical, le personnel de défense et de sécurité, la communauté pénitentiaire bénéficieront d'un dépistage systématique. C'est dans ce cadre que nous avons réceptionné plusieurs équipements permettant de rentres opérationnels de nombreux laboratoires de dépistage. Il s'agit notamment de postes de sécurité microbiologique de niveau 3, de centres réfugieuses réfrigérés, de chaînes d'électroforeuses et surtout de 40 termes cycleurs, encore appelés appareils de PCR, pour la lecture finale des résultats, ainsi que de divers autres petits matériels nécessaires pour les manipulations. Avec l'acquisition de ces équipements, notre capacité de diagnostic s'étend désormais jusqu'à 16 000 tests par jour. C'est la combinaison de toutes ces mesures qui nous permettent de faire face à la pandémie et d'espérer, si chacun de nous apporte sa contribution, de la maîtriser de façon à pouvoir continuer à exister le temps qu'elle s'éteigne. Pour ce faire, je voudrais profiter de l'occasion pour dire aux populations que le gouvernement a pris les mesures qu'il faut. Ce faisant, il remplit son devoir. Il est donc nécessaire que chacun de nous, chaque citoyen où il se trouve, respecte les dites mesures et les fasse respecter autour de lui. La communication gouvernementale intervenait chaque fois qu'il y avait de nouveaux cas. Et vous avez constaté qu'il y a eu subitement un bond. C'est en raison de la nouvelle stratégie que nous avons mise en place, c'est-à-dire le dépistage systématique. Avant, nous intervenions pour le diagnostic devant les cas qui présentaient des signes. Et devant les sujets que nous avons mis en quarantaine et que nous devions faire sortir de quarantaine. Mais là, nous sommes rentrés dans la population, dans une certaine population, et nous avons procédé à un dépistage systématique. C'est cela qui a fait qu'en quelques jours, nous avons connu cette augmentation exponentielle de cas qui justifie donc le point que nous vous faisons ce jour. Donc la stratégie gouvernementale n'a pas du tout changé. ... notamment de la lutte contre la Covid-19. Alors, je voudrais commencer par le diagnostic, si vous le permettez, M. le ministre. Au début, nous n'avions qu'un seul thermocycleur. Le thermocycleur, c'est un appareil de laboratoire qui permet de dire tel sujet est positif ou tel autre sujet est négatif. Donc nous n'avions qu'un seul thermocycleur. Et quand l'épidémie s'est déclarée, et qu'on a commencé par avoir le premier cas au Bénin, le gouvernement a fait diligence pour commander des thermocycler. Et c'est ce que vous avez réceptionné hier, je crois que tout le peuple béninois l'a constaté, avec le ministre en charge des Finances. Je pense que c'est une avancée considérable qui va nous permettre d'accroître le diagnostic dans notre pays. Parce que qui ne cherche pas, ne trouve pas. Et il est important de décentraliser ce diagnostic. Donc ce ne sera plus seulement Cotonou qui va confirmer ou infirmer le cas. C'est la première chose que je voudrais dire. C'est une avancée considérable. La campagne électorale des élections communales et municipales du 17 mai prochain sera exclusivement médiatique en raison de la pandémie du coronavirus COVID-19. Pour cela, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC va permettre à contribution les radios de proximité pour éviter toutes les défaillances, notamment l'utilisation de certaines stations des pays frontaliers. Le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, Rémi Prosper-Moretti, a rassuré les cinq formations politiques en lice samedi dernier. Il s'exprime au micro de Larios Adiagbeno. Avec la radio régionale de Paracour, il n'y aura pas de zone blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone non couverte. Mais avec les radios privées, il y a quelques localités où il y a quelques zones blanches. Nous allons faire avec les radios de proximité, mais aussi avec la radio nationale. C'est vrai que ceux-là seront un peu pénalisés, là où il y a les zones blanches, parce qu'ils n'auront accès qu'à la radio nationale. Pour les parties qui utilisent les radios au-delà de nos frontières, nous allons essayer d'écrire à nos collègues de ces pays. Je veux parler des institutions de ces pays, puisque nous sommes dans un réseau. dont le secrétariat exécutif est au Bénin, et dont je suis le secrétaire exécutif. Et nous sommes déjà convenus qu'il ne faut pas que les territoires des uns et des autres servent de base de pirataille ou de piraterie médiatique pour déstabiliser ou bien pour appeler à la désobéissance. Parce que lorsque nous convenons qu'il faut utiliser nos médias et qu'un parti politique va utiliser autres médias ailleurs, vous êtes d'accord avec moi que c'est une désobéissance ? Donc nous allons partager ça avec nos collègues et que je suis sûr qu'ils vont pouvoir nous aider à trouver donc les solutions. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football et son président Mathurin de Chacus ont offert au gouvernement béninois ce mardi 21 avril 2020 des kits de protection et de prévention pour un montant total de 4,215,000 francs CFA, une démarche qui s'inscrit dans une dynamique de soutien à l'État dans la lutte contre l'ennemi invisible, le coronavirus COVID-19. Cet important don est entre autres composé de 3,000 castans masques ordinaires, 300 masques, 300 gels amés alcoolisés et de 4,000 gants latex. Mathurin de Chacus a par ailleurs mis à la disposition de chaque membre de son comité et du personnel de la Fédération quelques masques et du gel hydroalcoolisé d'une valeur de 713,000 francs CFA. Pour rappel, la délégation de la Fédération béninoise de football qui s'est rendue au ministère de la Santé pour le don était conduite par le cinquième vice-président firmé à Plogand, représentant le président empêché. Et puis, hors de nos frontières, pour finir, au lendemain de l'annonce de sa décision de suspendre l'immigration légale, Donald Trump en précise les contours. Washington va suspendre la délivrance de cartes vertes pendant 60 jours, une mesure qui doit permettre de lutter contre la hausse brutale du chômage depuis l'apparition du COVID-19. Selon Donald Trump, il s'agit là d'un moyen efficace pour la relance de l'emploi aux États-Unis qui est confronté à un chômage historiquement élevé. On note 22 millions de nouveaux cas inscrits depuis le début du confinement. En mettant l'immigration sur pause, nous aidons à mettre les chômeurs américains en première position au moment où l'Amérique s'ouvre à nouveau, a affirmé le président américain qui estime que ce serait une erreur et ce serait une injustice de laisser les Américains mis au chômage par le coronavirus être remplacés par une main-d'oeuvre immigrée venue de l'étranger. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'informations. Merci pour l'attention, chers amis internaux. La grande édition du journal télévisé sur EZTélévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin. Kaleski Tomé, bonjour. Bonjour Abdelkadea Chirou. Vous êtes face à Claude Alofa. Bonjour. Bonjour. Kaleski Tomé, Kojo Agbouyome a été arrêté hier au Togo. Le candidat malheureux à la présidentielle du 20 février dernier est conduit dans les locaux du service de renseignement pour être interrogé. Dites-nous, quels commentaires faites-vous sur cette actualité ? Je salue d'abord tous les fidèles de EZTélévision. Je dirais que ce qui se passe au Togo s'inscrit quand même dans la logique de ce que nous avons toujours vu dans ce pays voisin. Un pays où la démocratie a quand même du mal à prendre. Parce que le mal togolais n'est pas un mal d'aujourd'hui. Déjà depuis 1993, quand ils avaient fait le conflit national, ça ne s'était même pas bien terminé. Dans la mesure où, à cette conflit nationale, les élites togolaises qui étaient là avaient souhaité l'arrestation et le jugement de Nya Singué et Adéman, le père. Et donc, depuis cette période et tout ce qui a suivi, les problèmes avec le premier ministre Kofigo qui a voulu faire une résistance et qui après a été chargé parce que les chats avaient pris d'assaut la primature, l'ancienne primature de l'Omé. Ça lui a fait changer de camp. Et depuis lors, nous avons vu un certain maître, Agbo Ibo, qui était vraiment l'homme qui faisait front à la famille en Singué. Le point, il y a été de la force pendant longtemps. Nous avons vu le père à son âme, Edem Kodjo, qui est passé par là aussi. Mais ça n'a jamais été stable. Du côté des opposants, il n'y a jamais eu d'entendre. Pour rappeler que déjà, pendant la conférence nationale, la tension était montée à un point où quelqu'un avait été tué. L'État-vu, Agbo Ibo avait été abattu. Un participant en pleine conférence nationale à une soirée pour où il était sorti. Il a été fusillé. Et d'autres également avaient été la cible des forces armées togolaises. Mais ça n'avait pas posté. Donc, cela a fait que tous les opposants togolais étaient quand même dans une position pas très bonne. Donc, tout le monde a un peu peur. On est un peu dedans. Et personne ne s'est jamais affiché. C'est le peuple qui a été livré à lui-même. Nous avons connu la période d'Ekwemog et d'Ekwemog qui, avec les pieds ou les bâtons, voulaient affronter les forces de l'ordre. Mais les leaders politiques n'ont jamais su s'entendre pour mener à bien une fronte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au moment où il y avait toutes ces crises-là, où était Edem Kodjo ? Comment il s'appelle ? Kodjo, Agbo Ibo. Kodjo, Agbo Ibo. Agbo Ibo Ibo Kodjo. Agbo Ibo Kodjo. Il était du côté de Papa Yancin Goyarima. Il était d'abord, il a été ministre, il a été le directeur de l'OPT, l'Office Togolais du Pospat. L'Office Togolais du Pospat et puis du Port. C'est les deux structures quand même qui apportent le plus de devises au Togo. Donc, il a été dans les bonnes grâces du gouvernement togolais pendant tout ce temps. Il a même passé par... Il a été pour une ministre ou président de l'Assemblée nationale. Dans ce temps, il affrontait tout cela. Mais aujourd'hui, ce qui se passe du côté du parti d'Olympio, le parti n'a plus tellement la popularité qu'il avait parce que les Togolais ont estimé que Jésus-Christ Olympio a fini par partiser avec Fort Yancin Goyarima, ce qui a fait qu'il manque de fèves. Et l'autre qui a pris sa part, Jean-Pierre Fabre, il a tenu, il a été deuxième aux autres élections. Mais nous avons vu que sa côte a commencé à s'effruter, à chuter. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui à Agbé-Yomé Kojo, qui était avec la famille Yancin Goyarima, de passer devant. Et en passant devant, c'est avec quelle force, avec quelle puissance. Nous pouvons dire que pendant cette campagne, il a été soutenu par certaines personnes qui ne sont pas forcément de la région maritime parce que l'opposition, c'est souvent sur la côte. Et donc, ça lui a permis d'arriver à un niveau et ça lui a quand même... Il a peut-être rêvé qu'il était arrivé au sommet et qu'il pouvait battre la famille Yancin Goyarima, raison pour laquelle il n'a pas suivi la voie de la sagesse. Il a voulu faire comme un certain Jean Piamping de l'autre côté. Au niveau du Gabon ? Qui s'est programmé chef de l'État, qui a fait tout ce qu'il pouvait, mais qui après s'est un peu rangé. Mais les contextes ne sont pas les mêmes. Donc les forces armées togolais ne sont pas les forces armées gabonaises et avec les institutions qu'il fallait aujourd'hui, ils se retrouvent en prison. Je crois que ça dénote de tout le mal que la démocratie a à prendre au Togo. La démocratie togolaise, je crois qu'elle a à repenser. Il faudrait remettre tout à plat. Tout à plat parce que c'est l'armée en fait qui est en face. Et l'UNIR, le RPT qui est devenu l'UNIR aujourd'hui, c'est un parti qui a des tentacules partout et c'est l'armée qui est derrière qui est la force parce qu'à la moindre incontent, c'est l'armée qui descend dans la rue, c'est l'armée qui charge les gens. Et donc, Agbé Yomé, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a été soutenu par Mgr Codro, Mgr Codro qui a toujours eu des démêlés avec la famille en Sengbe. Mgr Bariga l'a rejoint. Il y a eu beaucoup de gens autour de lui mais ils avaient quelle force ? Ils avaient quelle force et le peuple, les gens, il estime qu'il a été le président mais les gens qui ont voté pour lui ont revendiqué sa victoire. On ne les a pas vus parce que l'armée était si forte. Même les voisins d'Agbé Yomé ont eu du mal à continuer à vivre dans le même quartier, un quartier qui est en pleine ville de Lomé. Forever, c'est pas... C'est à Tocouin, c'est non loin du campus, c'est loin de la cité, c'est non loin de la colombe de la paix, c'est au cœur de la ville. Et si on arrive à s'éner un quartier comme Forever, je crois qu'il n'y a plus grand chose à faire. C'est que Lomé est pris. Les gens n'ont pu rien faire, ils doivent se rendre à l'évidence et ces opposants doivent pouvoir s'organiser parce que je ne les ai pas vus élevés de la voix. Je n'ai pas vu ni n'ai vu parler. Il y a plein de gens qui auraient pu parler vraiment pour soutenir à Lomé. Mais ils ne l'ont même pas soutenu, il était livré à lui-même et forcément, c'est ensemble qu'on est fort. Il faut qu'ils soient ensemble forts pour affronter, il faut qu'ils en fassent eux parce que lui, il est trop fort. Mais malheureusement pour eux, il n'y a jamais eu ce qu'il fallait pour que ça prenne. Et ça dénote quand même les difficultés que les Togolais ont avec la démocratie, avec les partis petits. Peut-être qu'il faudrait réformer le système partisan là-bas aussi. pour avoir quand même des partis d'ambéguer national. Parce qu'il n'y en a pas au Togo, il n'y a pas l'unique qui écrase tout le monde. Qui écrase tout le monde. Comme vous l'avez compris ce matin, nous parlons de l'actualité au Togo. Kodjua Gouyomi a été arrêté hier. Il est écouté par les éléments des services de renseignement. Il a été candidat à l'élection présidentielle du 29 février dernier. Il a eu à contesté même la victoire du président fort. Dites-nous, quelle analyse vous faites de cette situation qui se passe au Togo ? Que Kodjua Gouyomi, Gabriel, mais ça, comme il se fait appeler, se fasse arrêter, je trouve que ce n'est pas le plus important. Moi, j'ai été gêné que des journalistes aient été aussi associés à cela. On a arrêté un journaliste. ma seule prière, c'est qu'on puisse, dans cette situation, laisser faire le travail ceux-là qui ont la charge de couvrir les événements parce qu'il faut qu'on sache ce qui se passe. Et donc, moi, je plaide pour qu'on libère le journaliste. Quant à l'opposant qui, le mouvencier d'hier, l'opposant d'aujourd'hui, je crois que... Le mouvencier d'hier avec la famille Asimbe. La même famille. Ami, ami, frère de la famille après s'être bien rassasié, maintenant vient s'opposer. Je trouve que ces opposants doivent s'avoir choisi. On doit avoir une opinion et on doit pouvoir la défendre. Il faut avoir une conviction. Il faut avoir une conviction. Il ne faut pas être celui qui voit le vent tourner et vouloir profiter juste et réussir. Agbe, c'est un être humain, il ne faut pas l'emprisonner. D'accord, pour ses opinions. Mais à part cela, pourquoi est-ce que le peuple va descendre ? Le peuple qui souffre depuis toujours. Au moins, lui mangeait à l'aise avec sa famille. Ce même peuple souffrait. pourquoi maintenant on veut l'arrêter et le peuple va se mettre dans la rue ? Je crois que le peuple africain et la population de nos pays ont compris beaucoup de choses. Ses opposants, il faut les laisser vaquer. Je crois que c'est une suite normale. Vous avez beaucoup mangé, vous avez quand même pas à vomir, puis on vous met, on vous recase quelque part pour que les autres puissent manger aussi. donc, quand le garde, voyez-vous, le premier basse, avant même que la cour concerne le proclame les résultats définitifs, il s'est autoproclamé président. Il a organisé une messe d'action de grâce, de succès à la présidentielle. Le 2 ou le 3, il nomme déjà un premier ministre. Malheureusement, un professeur philosophique qui ne sait pas ce qui, Gaillat a resté, à se mettre à ses côtés. Et puis, il fait beaucoup de choses. On l'accuse d'attente à la sûreté intérieure de l'État. On l'accuse d'usage des insignes de l'État. Voyez-vous, il ne va pas proclamer par la cour fonctionnelle. La cour fonctionnelle n'a pas encore donné les résultats. En fait, c'était du désordre, il l'organisait. Il aurait pu attendre au moins que la cour donne les résultats dans 2 ou 3 jours. Avant de former son gouvernement. Avant de former son gouvernement. Lui, il prend déjà et puis, où est-ce qu'il a trouvé ces insignes-là ? Pour signer des documents et dire qu'il est président de la réplique du Togo. Donc, c'est faux. Il va le garder. Il a du faux. Il a nommé un premier ministre. Il a nommé aussi beaucoup de jeunes. Il va trouver le pays. Il faut le garder pour que le pays ait la paix. Les gens vont manger. La population va continuer à manger. Le peu qui encore lui est donné depuis toujours, au moins où lui mangeait gras, les gens mangeaient les petits. Qu'il laisse les autres continuer à manger les petits. Et que lui, on le recase. Je trouve que le président Fort a trouvé la bonne manière. C'est une pose opposante. Il faut le recaser pour que la démocratie, si elle peut exister, qu'elle existe. Et si ce n'est pas possible, que le pays soit géré. Je crois que la communauté internationale a compris que nos pays-là ne sont pas des pays où les gens sont prêts à de la démocratie. Alors, quel que soit ce que vous dites, la France a déraillé félicité le président togolais Fort pour sa réélection. C'est une brillante élection. C'est une brillante élection. Elle est vraiment brillante. Au total, la Cour constitutionnelle lui donne 110,78% et 19,46% à l'ancien Premier ministre, l'ancien frère de la famille qui a voulu s'opposer. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles le peuple aurait ou a le devoir de pouvoir lutter le pain quotidien. Aider, il y a des opposants politiques sérieux qui ont été pris et qu'on ne doit pas libérer. Mais celui-ci, je crois qu'il faut le garder au fait. Il a besoin de rester un peu au repos. De rester un peu au repos. Quelle interprétation faites-vous de ce fait qu'il y a souvent sous l'eau tropique généralement en Afrique de ces acteurs politiques qui ont pactisé pendant longtemps avec le pouvoir après avoir mangé gras comme je vais étudier l'expression de la Cour de la Lofa décident après de rentrer en affront avec ce même régime et d'y jeter de l'eau propre. Bon, moi je n'ai pas de problème en particulier avec ça. C'est vrai que je ne suis pas toujours d'accord avec les gens qui le font compte tenu de certaines choses qu'ils ont envie à faire. Mais aujourd'hui, quand nous prenons l'exemple de la France, nous parlons de la République en marche et je crois que Macron n'est pas sorti de nulle part. C'est des gens qui ont été dans d'autres partis, des gens qui ont quitté d'autres partis pour créer aujourd'hui la République en marche et qui fonctionne. Et donc, le fait de quitter un parti pour un autre, ce n'est pas toujours une question d'idéologie, c'est aussi une question de positionnement. Même si nous voyons un peu tout ce qui se passe en Israël, il y a des gens qui ont été bien dans le parti, dans le Likoud, qui ont travaillé avec le premier ministre, mais qui ont changé de parti. Ça leur a permis de revenir, de se faire une liée à des postes, mais ça ne les a jamais empêchés de continuer soit à défendre les opinions d'avant, soit à défendre la ligne du parti auquel ils avaient appartenu, ou à carrément s'éloigner et s'opposer parce qu'il y a eu forcément des choses qui ne concordent plus avec leurs convictions. Pour moi, là, ce n'est pas le grand problème. les gens qui ont participé pendant longtemps, quand ils sont partis, tout ce que moi je dis, qu'ils gardent la tête sur les épaules, qu'ils ne pensent pas que parce qu'on connaît si bien le système, nous sommes de l'autre côté, nous avons tout ce qu'il faut pour détruire le système. Il faut pouvoir former des partis avec des gens convaincus, des partis qui peuvent arracher les suffrages qu'il faut et s'opposer véritablement à ceux qu'on a quittés. Mais ce que je déploie dans le cadre togolais, c'est que, malgré quoi qu'on dise, Agoyome n'est pas encore aussi ancré dans la population togolaise qu'on puisse le penser. Presque tous les Togolais le connaissent. Mais sur le plan politique, il n'est pas encore arrivé à ce niveau parce qu'on le considère que dans la tête de tout le monde, on est déjà convaincu qu'il n'est plus avec la famille Nassimbe. Ça, c'est déjà une première fois pour lui. Parce que quand vous êtes dans la région maritime, quand vous êtes dans la région des plateaux, quand vous êtes du côté de, en fait, chez les protocolistes, j'oublie un peu, en fait, ces régions, c'est les régions du côté de Bafilou, tout ça, c'est les régions qui s'opposent souvent à la famille Nassimbe. Mais quand ces gens-là ne sont pas convaincus que vous êtes vraiment, ils sont divisés en fait. Il y a tellement d'opposants, donc il y a des gens qui ont fait des petits scores dans des petits coins. Mais toutes ces personnes-là, ensemble, la conviction, je crois que ça pourrait apporter que vous ne serez pas forcément arracher le pouvoir à la famille Nassimbe, mais avoir une opposition significative, une opposition qui se fait ils ont refusé d'aller tous aux législatives. Donc aujourd'hui, tous les thèses avec lesquels on travaille, ils n'ont pas été présents, ils n'ont pas donné leur point de vue. Donc ils auraient pu avoir la patience de mettre ensemble, d'avoir suffisamment de représentants du peuple, aussi bien au niveau des communes, aussi bien au niveau de l'Assemblée, pour pouvoir parler quand même d'une voix pas tout à fait égale, mais pouvoir se faire entendre. Et de là, arriver à des élections, ils auront beaucoup plus de chants, de se faire entendre. Mais tel que ça se fait pour moi, j'ai l'impression que ça ne pourra jamais prendre. La mayonnaise de l'opposition ne le prendra jamais parce qu'elle n'est pas bien structurée. Merci à vous, Kaleski, Tomei, que vous allez faire votre conclusion ? Oui, non, je voudrais dire que même s'il devait avoir une opposition réelle, ce ne serait pas autour de Béomé Kodjou. Avec la politique, on ne sait jamais, les gens peuvent s'entendre sur des choses. Non, il ne faut pas s'entendre autour de ce monsieur-là. Vous savez, déjà, je crois même qu'il savait qu'on allait le mettre en place. On enlevait son humilité le 16 mars. Est-ce que vous y trouvez de l'opportunisme dans sa dérange politique ? Bon, opportunisme, ce n'est pas un problème. Je crois qu'être opportuniste ce n'est pas un problème. C'est qu'il est resté dans un système où les résultats des élections sont donnés d'une certaine manière. Il était là-bas et au moment donné, ça contre les autres opposants. Donc, il savait qu'on donnait les mêmes résultats contre lui. Pourquoi est-ce que maintenant est-ce qu'il s'est même plaint ? Je crois que là où il est, c'est bon pour lui. Je me plaignais déjà pour notre confrère qui a été arrêté. Je crois qu'il s'est là. Non, mais si le jour-là il était avec nous, c'est qu'il résonne de la même façon. Il est venu couvrir un événement. Il a appris qu'on était en train d'arrêter quelqu'un qui s'est autoprogrammé président. Il est venu pour la couverture. On a pris sa moto, le pauvre monsieur qui voulait juste faire son travail. C'est à vérifier. Donc, libérer, libérer le, puisqu'il est journaliste, libérer le et garder celui qui s'est autoprogrammé alors qu'il n'a pas été proclamé par la coopérationnelle. C'est à cette édition de pouvoir faire le travail. Si vous connaissez la manière dont la chose se fait, vous l'avez utilisé contre d'autres personnes, souffrez. Désormais, on l'utilise contre vous. Si vous vous retrouvez dans la position des amis d'hier, des adversaires d'hier. Merci à vous, Claude Alofin. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de l'informateur et vous êtes face à Carl Esquitome, journaliste, reporter d'image à EZ Télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent à la dernière manche de cette émission avec la présentation des prévisions astrologiques de ce jour. Chers amis béliers, du côté de l'humeur, vous avez le vent en poupe par rapport à l'argent et le travail. Ça bougera dans votre environnement professionnel. vous saurez tirer avantage d'un revirement de situation ou d'un changement dans l'organisation de votre travail. Cette journée devrait être facile et bien protégée dans le domaine des finances. En effet, vous ne devriez pas avoir de problème. Il est même possible que vous ayez une petite entrée d'argent imprévue, mais ce ne sera pas dû au hasard. Du côté de l'amour, célibataire, vous aimez séduire et vous ne vous en privez pas. Veillez à ne pas attiser les jalousies. La journée favorisera la vie de famille, en particulier les relations entre parents et enfants. Vous devrez être plus attentif aux désirs ou aux soucis de vos proches. Les relations de couple seront assez routinières, routinières, mais cela vous conviendra parfaitement. Natif de Signe Taureau, concernant l'amour, arrêtez de chercher la petite bête. On dirait que vous voulez provoquer une dispute. Votre partenaire risque de ne pas supporter bien longtemps votre amour des conflits. Concernant l'humeur, journée déplaisante, à propos de l'argent et le travail, aujourd'hui, vous manquerez de concentration et votre risque d'en pâtir. Comprenez-vous avant que votre patron ne s'en rende compte et prenne les décisions qui s'imposent. Natif de Signe, Gémeaux, à propos de l'argent et le travail, vous pourriez être confronté à quelques difficultés, mais vous saurez surmonter tous les obstacles. Une mission inhabituelle pourrait vous être confiée. Concernant l'amour, il vous sera difficile de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Il faudra pourtant vous maîtriser si vous ne voulez pas gâcher votre chance d'entamer un dialogue constructif du côté de l'humeur, des hauts et des bas. Natif de Signe Cancer, côté humeur, journée relativement stressante à propos de l'argent et le travail. Dans le cadre professionnel, vous serez bien conseillé et saurez comment agir à mieux. Sur le plan financier, ce n'est pas le moment de faire des folies. Vous ne le regretteriez pas la suite. Concernant l'amour, vous devrez faire des efforts pour retrouver une certaine harmonie familiale. Mettez de côté vos griefs et sachez profiter simplement des petits moments de bonheur que vous offre la vie. Natif de Signe Lion, en amour, en couple, mettez un peu de fantaisie dans votre vie. Vous vous montrerez sensuel et enthousiaste. Célibataire, vous avez envie de changement mais attention, ne vous emballez pas sinon gare aux conséquences très fâcheuses concernant l'argent et le travail. Vous aurez besoin d'un délai pour faire aboutir un projet important. Si vous avez des initiatives à prendre, faites-le nécessaire car votre ciel sera bien aspecté. Votre sens de l'organisation sera intensifié et vous aidera à mieux vous imposer du côté de l'humeur. Journée trop banale. Chers amis vierges, à propos de la santé, votre tonus sera en don de scie mais c'est dû principalement à votre façon de vivre. Vous avez tendance à abuser de vos forces et à repousser vos limites. Il est temps de ralentir le rythme pour pouvoir souffler du côté de l'humeur. Rien de bien exceptionnel par rapport à l'argent et le travail. De bonnes influences astrales vont concerner le secteur de vos finances. Cela ne veut pas dire que vous allez gagner le gros lot mais plutôt que les obstacles vont disparaître ce qui vous permettra de gérer votre budget avec plus de facilité. Côté travail, ne comptez pas sur le soutien de vos collègues. Côté amour, vous vous sentirez en sécurité et en confiance avec votre partenaire. Natif du signe balance, du côté de l'humeur, journée sans anécroche, côté amour, depuis un certain temps, vous vous montrez un peu trop possessif avec l'être aimé, ne l'étouffez pas ou il aura peut-être envie de prendre définitivement l'air et cela risque de laisser un grand vide. Vous n'en êtes pas encore là et vous avez tout le temps de retrouver une relation saine et équilibrée. célibataire, votre besoin de stabilité vous pousse à être trop sélectif niveau argent et travail. Dans le cadre de votre travail, vous voyez plus clairement ce que vous avez à faire. Les idées créatrices vous viennent spontanément à l'esprit. Laissez-vous submerger, elles vous apporteront un grand épanouissement. Toutefois, dans le domaine matériel, vous devrez garder les deux pieds sur terre et ne pas vous laisser aller à des dépenses pharaoniques. Natifs des signes scorpions, en amour, votre côté lunatique commence à agacer votre entourage. Vous devriez essayer de vous contrôler niveau argent et travail. Secteur privilégié, il ne sera pas pour autant de tout repos. Maintenez le cap quoi qu'il arrive et vous connaîtrez la réussite. Du côté de l'humeur, journée sans saveur. Chers amis, Natifs des signes sagittaires, du côté de l'amour, ce jour, vos amours sont plus simples à gérer. L'insouciance gagne du terrain, la vie familiale est sereine. Côté humeur, journée sans soucis concernant l'argent et le travail, votre esprit de compétition vous sera très utile. Attention, certaines factures ne souffrent aucun retard de paiement. Natifs des signes capricornes, à propos de l'amour célibataire, votre vie sentimentale n'a que peu de chances de prendre une tournure stable. La vie de couple s'annonce mouvementée aujourd'hui. Vous ne serez d'accord sur rien, vous ne laisserez passer aucune occasion de vous disputer à propos de l'argent et le travail. Les relations avec l'étranger présenteront quelques difficultés mais ne vous laissez pas décourager. Vous pouvez réussir même loin de vos bases. Natifs des signes verso à présent. À propos de l'amour, ce jour, la période sera favorable à un renouveau affectif. Débarrassez-vous de tout ce qui vous entraveit. C'est le moment de tourner la page et d'aller de l'avant par rapport à l'argent et le travail. Il vous faudra mettre les bouchées doubles dans tous les domaines. Vous êtes tout à fait capable d'assumer une telle charge. Rien ne pourra arrêter votre ardeur niveau humeur. Journée très chargée mais valorisante. Chers amis poissons, pour finir, un amour ce jour. Méfiez-vous de votre susceptibilité. Elle provoquera des heurtes inutiles avec vos proches. Toutes les questions ne tournent pas forcément autour de vous. Elle sera tant que vous le compreniez. Concernant l'argent et le travail, vous découvrirez que vous ne pouvez avoir confiance en personne dans le cadre de votre travail. Si cette révélation vous blessera dans un premier temps, vous parviendrez rapidement à la surmonter. Nouveau humeur, journée plutôt grise. Et c'est sur ces prévisions astrologiques du jour, chers amis internautes, que je mets un terme à fris matin de ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité constante. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. Rendez-vous demain pour un autre numéro de ce matin. Portez-vous bien et agréable journée de travail. A tous et à tous. En compagnie de notre programme sur les trois nouvelles points e-zélevé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada